C'est ce que je veux dire. Le Président Makisal de New York a dit que vous, et que vous, vous avez dit que en 2023, il a donné 10 000 semoires dans 15 000 villages. Il n'y a pas d'une semoire par village. Il a donné 600 charetou m'bam. Il n'y a pas d'une charetou m'bam dans un village. Il a donné 797 charetou face pour une ville de Réoumo qui a 15 000 villages. Vous savez pourquoi? Le Président Makisal a détourné les jeunes au Sénégal. Il a détourné pour que l'on soit et que l'on soit et que l'on soit et que l'on soit et que l'on soit. M. le Ministre des Finances, M. le Ministre des Finances, qui ont voté, on a donné l'impôt et les taxes et les ouvriers qui ont besoin de l'impôt et de la taxe et les autres qui ont été multi-milliardaires et qui ont été en train de faire une TVA. Le Président Makisal a dit qu'il n'ait pas exonération fiscale. C'est une vieille Il n'y a pas d'exonération fiscale. Monsieur le ministre, est-ce que tu peux me dire l'exonération fiscale? Et pour toi, pour remplacer Aboulaye Daouda Diallo, tu l'auras ou tu l'auras ? Il y a beaucoup de communes dans le Sénégal, 24 villages, zéro électricité. 25 villages, 2 électricité. 19 villages, 2 électricité. Le département de l'Homme, même pas un millimètre de goudron. Les communes, les communes, n'ont pas un millimètre de goudron. C'est ce qu'on a dit. Le budget n'est pas le cas. Le budget n'est pas le cas. Le budget n'est pas le cas. Le budget a 500 millions d'euros pour aider et secours. Le gouvernement a une action sociale et une solidarité. On a des 500 millions d'euros pour aider. Et 500 millions de dollars pour aider les agents de sécurité de proximité de l'ASP. C'est un pays qui est rentré. Donc, les auxiliaires de la police, ils ont acheté 90 000. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qui doit faire la guerre au Sénégal. Je ne veux pas voter le budget. Je ne veux pas voter le budget. Ils ont pris des militants, les HCT, les conseils économiques, sociaux et environnementaux. Le budget est le plus important. Le budget est le plus important. Le budget est le plus important. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez fait une ex-génération fiscale. C'est l'ex-génération fiscale. C'est l'ex-génération. En fait, le Sénégal a un taxe de 4,7 milliards. Le Sénégal a un taxe de 141 milliards. Et c'est l'exonéré. Elle a disparu, à 31 millions ou parmi les ouvriers. Ce n'est plus simple. Je vous propose de vous demander à Mme le Ministre. 2.345 milliards à 6.400 milliards. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On ne doit pas s'éteindre. On a fait des cadeaux fiscaux. On a fait des exonérations fiscales. Et des gens qui connaissent. On a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. C'est ce qui s'est passé sur mon bloc de l'Assemblée Nationale. On va voter. Mais quand on vote à l'Assemblée Nationale, ce n'est pas pour dire Total et Shell.